Merci de répondre aux questions de l'emdo des âgés. Je commencerai par la première question qui est, diriez-vous que la notion d'administrateur indépendant a évolué depuis son émergence au début des années 2000 ? Probablement oui, dans la mesure d'abord où le nombre d'administrateurs indépendants a augmenté et où la nature des responsabilités d'un administrateur indépendant a été progressivement de plus en plus définie. Définie à la fois par l'expérience que les gens ont acquise au sein des conseils et par les évolutions des réglementations hard law ou soft law de l'AMF par exemple. Donc vous dites qu'il y a de plus en plus d'administrateurs indépendants. Certains administrateurs cumulent et ont plusieurs mandats d'administrateurs indépendants. Est-ce qu'on peut envisager que des administrateurs indépendants entre guillemets professionnels, donc le fait d'en vivre, est-ce que ça les rend encore indépendants ou est-ce qu'ils sont de facto plus indépendants ? Alors il y a un point que Michel Pébreau, l'ancien président de la BNP, faisait, qui était choquant apparemment mais réel, qui était « il faut qu'un administrateur pour être indépendant soit suffisamment riche pour ne pas dépendre de ses jetons de présence ». Et je pense qu'il y a une certaine vérité là-derrière, il faut qu'un administrateur indépendant puisse, s'il n'est pas d'accord avec une décision prise dans le conseil, l'exprimer bien sûr, le faire porter au compte rendu parce que c'est important et si l'affaire est importante, réellement démissionner. Le seul levier réellement qu'un administrateur indépendant a pour manifester son désaccord fondamental avec une décision du conseil, c'est de démissionner. Je rappelle qu'il est responsable, co-responsable à l'intérieur du conseil des décisions qui sont prises. Très bien. La responsabilité au sein d'un conseil est collégiale. Justement, la notion d'indépendance des administrateurs, c'est quelque chose de très français dans le système de gouvernance et ça n'existe pas en Angleterre par exemple. En Angleterre, on ne parle pas d'administrateur indépendant, on parle de non-exécutif. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous voyez dans ces deux systèmes différents ? Je ne suis pas sûr que ce soit entre les nominaires, ce qu'on appelle les titres que l'on donne à l'un et à l'autre. Je pense que c'est plus dans la conception du fonctionnement du conseil. Par exemple, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle un lead director. Le lead director, c'est le numéro 2 du conseil qui a un rôle particulier vis-à-vis de l'ensemble des administrateurs au sein du conseil, mais surtout vis-à-vis d'un certain nombre de parties prenantes extérieures et notamment des actionnaires, et notamment des grands actionnaires, c'est-à-dire des institutionnels. Il est l'interlocuteur habituel des institutionnels, c'est-à-dire des investisseurs principaux de l'entreprise. Ce rôle, un certain nombre d'institutionnels français souhaitent le développer en France. J'y suis personnellement hostile. J'y suis personnellement hostile parce que je pense que, justement, à cause du caractère collégial de la responsabilité du conseil, c'est très dangereux d'identifier une personne, indépendante ou pas, pour être en dehors du management, le porte-parole de l'entreprise. Et dernière question de cette interview, vous avez exercé de nombreux mandats dans de nombreux conseils. Quels conseils donneriez-vous à un nouvel administrateur indépendant qui prend ses fonctions ? Ouf ! Une question un peu compliquée. Un, de savoir écouter. Quand on rentre dans un conseil, on ignore l'histoire et d'habitude, on connaît mal l'entreprise ou insuffisamment l'entreprise dans laquelle on rentre. Et donc, la première mission d'un administrateur, c'est de s'informer. On ne lui demande pas, surtout pas, d'être un expert dans tel ou tel domaine de l'entreprise. Et je pense même personnellement que c'est dangereux. J'ai présidé un certain nombre de comités de domination, de groupes du CAC 40. Je vais toujours éviter ou chercher à éviter de recruter des spécialistes de tel ou tel domaine de l'entreprise. Parce qu'il y a un vrai risque, il y a un double risque. Il y a un risque de conflit d'intérêts pour ce spécialiste. Et deuxièmement, pour éviter ce risque de conflit d'intérêts, on prend quelqu'un qui est à la retraite depuis 4 ou 5 ans, qui est en dehors du flux, mais nous sommes dans des technologies, particulièrement en matière d'informatique, de nouvelles technologies, qui évoluent tellement rapidement qu'après 4 ou 5 ans, ils ont perdu, ils ne sont plus up-date. Et ils croient toujours qu'ils le sont. Parce qu'ils lisent les journaux, les revues techniques, mais ce n'est pas suffisant. Et donc ils vont être sur le dos de la direction technique, de la direction produit et autres, pour faire le travail de cette direction technique, de cette direction produit, ce qui est catastrophique, parce que ça déresponsabilise le management et ça fait porter sur le conseil une responsabilité décisionnelle qu'il ne doit pas avoir. Donc oui, s'informer, mais surtout avoir une expérience large, parce que ce qu'un administrateur indépendant apporte à un conseil, c'est une vision différente. C'est pour ça qu'il est utile qu'il soit de culture différente. La nationalité, je m'en fiche. Par contre, que la culture soit différente, c'est important, parce qu'ils apportent toutes nos sociétés aujourd'hui. Ce sont des sociétés qui ont vocation, si elles ne le sont pas déjà, à être internationales, à être présentes sur les marchés internationaux. Il est indispensable d'avoir autour de la table des gens qui aient la bonne sensibilité de ces marchés internationaux. Et donc c'est ça qu'un administrateur indépendant apporte, c'est cette vue beaucoup plus large, beaucoup plus différenciée en matière de culture, de compréhension des marchés internationaux que simplement le management qui est focalisé sur ce qu'il doit faire tous les jours. Écoutez, merci pour cette interview et merci d'avoir répondu aux questions de l'ébdo des AG. C'était un plaisir. Sous-titrage ST' 501